Maintenant, allons à la chasse aux reliques. Ça serait un jeu pour moi. Pas tant d'intuitions avec les gens à rencontrer vers ce qu'ils passent. Ça, c'est mon... C'est mon... Mes statistiques de jeu-jeu. Pour l'instant, je n'ai rien parce que je n'ai pas commencé. Bienvenue dans la chasse aux reliques. Explorez des contés reculés grâce aux pas des gens à rencontrer vers ce qu'ils passent. Commencer l'exploration. Oui. Ah, l'appel de l'aventure. C'est parti. Ce jeu est une oeuvre de fiction. Ah oui, je le sais, je le sais. C'est une oeuvre de fiction. Comme si je ne le savais pas. Les hommes explorent cette planète depuis des siècles. Il reste tant de choses à découvrir. Un certain archéologue a mis la main sur une carte. L'archéologue a répondu à l'appel de l'aventure. L'aventurier intrépide s'en va explorer la mystérieuse jungle. Le cario s'enfonce dans la jungle vers l'aventure et d'un mystère ancien. Partons sans tarder le cario. Ah, c'est un oiseau mon guide. Je me présente Henri Bechtou. Ce serait votre partenaire et votre guide durant vos voyages. Donc, il va être mon partenaire en même temps d'être mon guide. C'est fun ça. Un pelican. Eh bien, vous savez, ça peut être très dangereux de partir seul à l'aventure. Bien oui. Alors, j'ai rassemblé quelques opérateurs qui vous accompagneront aujourd'hui. La prochaine fois, vous devrez réunir votre propre équipe Gostrick Pass. Nous allons explorer ces vastes territoires en utilisant le nombre de pas total des explorateurs. Dès qu'un inspirateur n'a plus de pas au compteur, il quitte l'expédition. Bien, les trésors nous attendent. Inspirateur, en avant vers l'aventure. Trésor d'Henri Bechtou. Premier chapitre. D'abord, jeter un oeil à la carte de la jungle. Bon, il y a un trésor caché dans cet endroit. Un seul pas de plus. Bon, les lieux indiquent par une marque clignotante. Par le détour. Quack! Quack! Si vous ne savez plus où vous êtes, consultez la carte. Appuyez sur X pour zoomer ou dézoomer sur la carte. Les marques chancent d'apparence quand elles ne sont pas à l'écran. OK. Allez, c'est parti pour l'aventure. Trouvez des trésors. Oh non, nous sommes tombés sur un embranchement. Vous menez cette exposition. C'est à vous de choisir le chemin à prendre. Regardez bien où se dirigent les chemins pour faire votre choix. Quack! Attention, les flaques d'eau requièrent davantage de pas. Vous avez trouvé un coffre en pierre. Ouvrir? OK. Reouvrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vide. Je vais essayer un chemin avec A. Je vais choisir d'aller par là. Obtenu boussole antique. Dans un sac. Je vais aller par là. Quack! Ce rocher bloque la route. Essayez de le déplacer. La route est bloquée. Malgré vos efforts, vous n'avez pas réussi à déplacer le rocher. Ça précise. Je sens la présence d'une créature. Si vous rencontrez une bête chauvache, endormez-la avec une flèche sporifique. Vous vous retrouvez née à née avec un jaguar. Trop tard. Bon, OK. Attendez une minute. Là, je pense que je vais faire le grand écran parce que là... Bon. OK. Là, maintenant, on va être bon. La peur a fait fuir deux explorateurs. La peur a fait fuir deux explorateurs. La peur a fait fuir deux explorateurs. Et on va être disponible en expédition. Bon. Là, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Pour l'instant, reposez-vous. Récutez les expéditions, donc recrutez les explorateurs. C'est sûr que je ne peux pas construire une expédition, vu que je vais avoir déjà disponible 500. Je ne pensais pas qu'il fallait que je m'ouvre dans ça. Pour cela, je vais mettre ça sur deux écrans parce que je ne serais pas capable de jouer en même temps d'avoir mon appareil photo sur l'une de mes mains. C'était ça les nouveaux jeux qui ont sorti. Il y aura d'autres épisodes plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada